Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un veille à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrine, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo spéciale, mon organisation. Je vais vraiment me concentrer dans cette vidéo sur le post-bac. Mais mes conseils peuvent s'appliquer à toutes les années de votre scolarité. Néanmoins j'ai fait l'année dernière une vidéo spécifique sur mon organisation au lycée. Comment je m'en suis bien sortie au lycée. Comment j'ai réussi à trouver mon organisation. Et c'est vrai que cette vidéo change un petit peu des vidéos organisation sur le lycée qu'on voit d'habitude. Donc si vous avez envie d'aller la voir avant celle-ci, n'hésitez pas à y aller. Peut-être que vous comprendrez mieux celle-ci. Je vous mets dans le petit i ainsi qu'en barre d'infos. Juste quelques petites annonces en début de vidéo. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que à l'heure où je filme cette vidéo, on est 28 000 abonnés. Et je trouve ça trop trop cool. Donc merci, bienvenue aux nouvelles personnes. Présentez-vous en commentaire que j'apprenne à vous connaître. Mais franchement c'est trop trop cool. Donc merci beaucoup. Et ensuite je voulais vous dire. C'est vrai que je vous le dis souvent en début de vidéo. Mais n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je vais vraiment essayer de faire de plus en plus de stories. De plus en plus de posts. Même si j'en me donne déjà beaucoup de mal pour mon Instagram. Mais je trouve que c'est hyper pratique pour communiquer avec vous directement. Donc je me suis un peu mis cette résolution cette année. D'essayer d'être encore plus présente sur Instagram. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir. Ok, alors dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils. Et je vais évidemment vous parler de l'organisation. Mais je vais aussi répondre à une énorme question que vous me demandez. C'est-à-dire qu'est-ce que tu conseilles au niveau des ordinateurs ? Est-ce que tu penses que dans le post-bac on a besoin d'ordinateurs ? Donc pour être tout à fait franche avec vous, dans mon école, même si je pense que c'est assez rare. Donc dans mon école de commerce, en première année, on nous interdit un petit peu les ordinateurs. Parce que les profs se sont rendus compte que beaucoup de gens faisaient autre chose sur les indies. Donc après je peux comprendre ce point de vue. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont sur Facebook et tout. Mais je trouve ça un peu dommage quand on est en première année d'école de commerce, en première année de post-bac. Qu'il y ait besoin de nos flics. Et enfin je veux dire, on paye une école. Même dans tous les cas qu'on la paye ou pas, on est là pour apprendre des choses. Donc si t'es pas capable d'apprendre les choses et d'écouter en cours. Voilà, c'est ton problème. Mais après c'est vrai que la déconcentration est assez rapide. Donc dans beaucoup de matières, on n'avait pas forcément le droit aux ordi. Après il y a forcément des matières où dans tous les cas, avoir un ordi n'était pas forcément utile. Genre par exemple en maths. Mais paradoxalement, on avait quand même besoin d'un ordi. Ça veut dire que si t'avais pas d'ordinateur, t'étais vraiment à merde. Parce que fallait uploader plein de trucs, fallait faire plein de trucs sur l'ordi chez toi. Donc je vous conseille malgré tout d'avoir un ordi puissant. En fait en début d'année, mon ordi que j'avais acheté en première pour faire le montage et tout. Mais qui était super lourd. Et je m'étais dit, bah ça va suffire. Sauf qu'en fait, s'ils commençaient vraiment à buguer. Et bah tout le monde avait des macs ou des très bons ordi dans ma glace. Et moi j'arrivais et genre, quand je devais ramener un ordi pour un travail de groupe. Ils m'étaient presque l'heure à s'allumer. Donc c'est un peu problématique. Et j'avais hyper peur qu'ils me lâchent. Et que je puisse pas uploader mes documents à chaque fois. Pendant les contrôles, on va dire, imaginons à distance. Ou les devoirs à rendre à distance. Et que je me retrouve sans rien. Et que je me tape un petit zéro. Donc à ce moment là, j'ai imaginé toutes les éventuelles possibilités. Et je vais essayer aujourd'hui, enfin ici, de vous expliquer ce que je vous conseille au niveau de l'ordi. Après on parlera évidemment d'autres manières de fonctionner. De comment je faisais mes notes et tout. Mais pour les ordi, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Et très souvent on me demande la rêve de mon ordi. Mais ça me gêne un peu de vous la donner. Parce que je pense, enfin je vous le conseille pas forcément. Donc au moment d'acheter mon ordinateur. Je me suis posée, je me suis demandé pourquoi tu veux ton ordi. Donc déjà pour les cours, mais il n'y a pas que ça. C'était surtout pour les montages vidéo. Et pour tout ce qui est Photoshop et tout. Je savais que même au-delà du fait que je sois sur Youtube. Ce que je veux faire plus tard, c'est plutôt dans le marketing, dans tout ça, tout ça. Et je pense pas me racheter un ordi d'ici deux ans. Enfin peut-être à la fin de mon master, oui. Mais j'aimerais bien le garder quand même quelques années. Et donc d'ici deux ans, j'aurai peut-être des stages. Où j'aurai besoin d'utiliser des logiciels de montage, Photoshop et tout. Donc je me suis dit, je veux avoir un ordi un minimum puissant. Et si je dois acheter un Mac, parce que j'ai réfléchi au fait d'acheter un Mac ou pas. Il me faut un iMac Pro. Donc ça déjà, c'est un truc qu'on oublie souvent. Parce que souvent, on voit début des prix des Macs aux alentours de, je sais pas, 800€ je crois, un peu moins. Et donc comparé à d'autres ordis, c'est à peu près semblable. Sauf que ces Macs-là sont des MacBook Air et pas des MacBook Pro. Et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai discuté beaucoup avec des gens qu'on avait et avec les mecs de la FNAC qui étaient devenus mes meilleurs potes. Et bah, ça valait pas forcément le coup d'acheter un MacBook Air si c'était pour faire du logiciel et enfin du montage. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est si vous allez à la fac, que vous voulez absolument avoir un MacBook. Parce que aussi, il y a une grande autonomie. Mais que vous allez, je sais pas, à la fac de droit, fac de médecine, enfin... Une fac où vous savez que vous n'aurez pas besoin de forcément faire des gros logiciels de montage plus tard. ou de faire du graphique ou du design dessus. Prenez un MacBook Air, je pense pas que ça sert à grand chose d'avoir un MacBook Pro. Par ailleurs, si vous allez dans une école de commerce, une école d'archi ou entre comme ça, je vous conseille peut-être de prendre plutôt un MacBook Pro si vous voulez un MacBook. Après, je vais vous parler des autres éventualités. Parce que, encore une fois ce que j'ai compris, vous risquez d'être un peu bridé avec un MacBook Air. Ensuite, si vous voulez pas de MacBook, parce que moi, je me suis dit, bon, ok, ça fait vraiment cher, ça fait presque 500€ en plus. J'avais le budget, mais est-ce que t'as vraiment envie de mettre autant d'argent dans un ordi que j'emmène partout ? Je suis pas hyper soigneuse ou de plus. Donc, je me suis dit non. Donc, j'ai pris... Je me suis renseignée sur les HP. Avant, j'avais un Asus, mais là, je me suis renseignée sur les HP. Et là, donc, deuxième problématique que je me suis demandé, est-ce que je prends un HP avec une... L'HP Specs, donc avec un écran tactile ou l'HP normal qui était un peu moins cher ? Donc, je vous mettrai la rêve du lien en barre d'infos, même si je le retrouve pas exactement. Je sais pas s'il est encore en vente. Et à ce moment-là, je me suis dit, vraiment, j'ai hésité. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Ninon, elle avait le HP Spectre. Mais en parlant avec beaucoup de monde et aussi avec les vendeurs de Havna qui m'ont dit, bah, si ton but, c'est peut-être de faire du Photoshop avec ou du montage avec, on te le conseille pas parce que l'écran est quand même beaucoup moins agréable. C'est pas une tablette. C'est... Voilà, c'est optionnel si t'as envie de l'utiliser pour... Pour, je sais pas, dans la vie de tous les jours que tu préfères une tablette, c'est tout. Mais pour tout ce qui est design, on te le conseille pas. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien que j'investisse trop d'argent non plus. Voilà, je vais juste prendre l'HP normal. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre un... Pas la taille d'ordi portable, mais la taille plus petite. Je sais plus le nombre de pouces, j'essaierai de vous retrouver ici. Mais vous allez devoir le transporter toujours dans votre sac. Donc franchement, moi, c'est devenu une priorité qui soit léger et pas hyper lourd. Parce que même si j'ai pas parfois le droit de l'emmener en cours, genre, je l'emmène quand même souvent avec moi puisque j'en ai besoin pour les travaux de groupe. Au niveau de l'autonomie, c'est clair qu'on dit souvent que les Macs ont plus d'autonomie. Mais personnellement, avec le confinement, bah, finalement, j'ai pas pu vraiment me rendre compte en temps réel puisque j'avais toujours mon chargeur. Et si vous rentrez à la fac l'année prochaine, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est possible que pendant un ou deux ans, vous ayez quand même peut-être quelques cours en visio et tout et que vous en ayez pas besoin toute la journée. Enfin, après, je dis ça comme ça, mais... Néanmoins, ces prix-là, donc que ce soit Mac ou ordinateur normal, on va dire, portable, je trouve que c'est quand même un énorme investissement. Moi, c'est un investissement qui était clairement rentable et surtout qui était obligatoire avec ce que je fais, donc mes études, mais aussi avec YouTube et tout. Mais je sais que beaucoup de gens sont pas forcément passionnés d'ordinateurs, dans mes amis ou quoi. Et pour eux, en fait, c'est pas forcément une priorité d'avoir un ordi aussi cher. Donc, là, se pose la question de peut-être prendre un Chromebook. Donc, les Chromebooks, c'est... Si je me trompe pas, j'espère que la description est bien. C'est comme, en fait, une tablette, ordinateur. Donc, ça fait un petit peu les deux. Alors, je pense pas que ce soit aussi performant... Enfin, qu'une tablette est aussi performant qu'un ordi. Mais c'est un très bon mélange des deux. Déjà, c'est beaucoup moins lourd, mais c'est aussi à moindre coût. Enfin, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, je pense que ça peut être une bonne option aussi pour quelqu'un qui a pas forcément hyper envie d'investir énormément. Pour quelqu'un qui, par exemple, aime bien prendre ses cours à l'ordinateur, mais qui a quand même besoin... Euh, qui aime bien prendre ses cours à la main, mais qui a quand même besoin, parfois, de taper des choses à l'ordi, pour ses mails et tout. Parce que sur un téléphone, c'est pas pratique. Donc, ça, je vous conseille énormément. J'ai pas de marque particulière en barre d'infos. Enfin, j'ai pas de marque particulière que je connais plus que ça. Donc, je vous invite à aller à la FNAC. Enfin, vous renseigner par vous-même, parce que chacun a un peu des critères aussi spécifiques pour soi. Aussi, la question peut se poser d'un iPad Pro et d'un iPad. Je sais que c'est vraiment la mode et je voulais vraiment vous donner un avis là-dessus. Parce que pendant un moment, je me suis dit, oh, peut-être tu pourrais t'acheter un iPad, un iPad Pro et tout. Donc, déjà, la différence, c'est qu'un iPad Pro, c'est vraiment fait, je pense que vous l'aurez compris, pour tout ce qui est professionnel, pour les métiers, on va dire, du design et tout. Et un iPad, c'est quand même beaucoup moins agréable de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vite fait testé et tout, pour écrire et voilà. Sauf que l'iPad Pro coûte environ 1000€, je crois, plus 100€ le petit stylo. Donc, si tu perds 100€ en plus. Et l'iPad normal vaut dans les 400, je crois maintenant, un peu plus cher pour l'iPad mini. Ce qui est quand même, je trouve, beaucoup plus abordable. Pour une première utilisation qui serait de prendre des notes, je vous déconseillerais fortement l'iPad Pro. Je m'explique pourquoi. La plupart des gens, j'ai remarqué, qui sont intéressés par l'iPad Pro, se disent, enfin, la plupart du temps, utilisent déjà un ordi. Et pour moi, si tu utilises un ordi, c'est que t'aimes pas forcément prendre tes notes à la main. Ou du moins, t'es pas assez rapide, ou tes notes sont pas assez propres. Et en fait, même si vous voyez sur Internet des gens qui font des trop belles fiches grâce à l'iPad Pro, c'est des gens qui, de base, avaient une belle écriture et qui, de base, prenaient de belles fiches. Alors, si c'est votre cas, si vous aimez prendre tous vos cours, donc je sais que ma meilleure prône, Noémie, en passé, ça prenait tous ses cours à la main. Si vous aimez prendre tous vos cours à la main, que ça vous fait pas mal, que vraiment vous aimez bien faire de belles fiches comme ça et tout, bah alors prenez-le. Je sais qu'il y avait une fille de ma classe qui l'avait et qui faisait trop trop belles fiches, qu'il y avait un iPad Pro. Mais si vous aimez pas prendre vos cours à la main, vous dites pas, oh, mon écriture va devenir belle avec un iPad Pro. Enfin, ça fait quand même super cher l'investissement. Mais je pense que quand même, si vous voulez travailler dans tout ce qui est design et tout, ça peut être un investissement rentable parce que, de ce que j'ai compris, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et du moins, la plupart des gens qui l'utilisent en sont vraiment ravis. Et si vous avez pas forcément les moyens, mais vous aimeriez, je sais que beaucoup de Youtubers se sont mis à l'acheter, l'iPad plus petit, et bien c'est vrai que c'est un peu moins bien pour tout ce qui est design et tout, mais je pense que ça peut faire le taf pour comme complément, on va dire, d'un ordinateur. Mais je sais pas si c'est très intelligent de l'acheter juste en tant qu'ordinateur pour remplacer votre ordi, sachant qu'en plus, écrire tout le temps comme un clavier, avec juste le clavier que vous pouvez acheter avec l'iPad, je pense pas que ce soit top. C'est pas hyper rapide non plus. Voilà, j'ai essayé de vous donner mon avis par rapport aux ordi. Maintenant, je vais vous parler des prises de notes et de comment s'organiser, voilà mes petits conseils et tout. Donc déjà, je pense que que ce soit à la fac ou dans les écoles, ça va être un petit peu comme au lycée, dans le sens où si vous décidez de pas prendre vos notes, bah personne va forcément venir vérifier que vous les avez prises. Donc c'est à vous de vous bouger et tout. Moi, il faut savoir qu'en terminale, j'ai pris toutes mes notes à l'ordi. Tous les cours, je les prenais à l'ordi, je les tapais à l'ordi. Donc je pense que ça m'a fait un peu comprendre comment était peut-être la fac sur un certain point. Parce que la fac, bah voilà, il y a le prof qui parle et toi t'écris. Et moi, dans certains cours, c'était ça et c'était dans ces cours-là où je prenais. Mais cette année, c'est vrai que sans vous mentir, la plupart du temps, je prends pas mes cours parce que j'y arrive pas, vu que c'est en anglais et que ça va super vite et que quand j'écris... En fait, j'arrive pas forcément à écrire comme je fais en français et à écouter en même temps. Voilà, j'ai un vrai automatisme en français, genre j'ai pas besoin de comprendre la phrase pour l'écrire alors qu'en anglais, j'ai besoin de la comprendre. Donc très souvent, j'essayais de me renseigner pour savoir si des gens avaient déjà des fiches de fête. Donc ça arrivait, voilà, des fiches qui étaient déjà faites. Et après, je l'ai complété moi-même, chez moi, mais pendant le cours, j'avais du mal. Par contre, bah quand j'étais au lycée ou en français, je vous en avais déjà parlé. J'ai aucun mal à, voilà, entendre et écrire. Et dans ces cas-là, je vous conseille de bloquer tout, si vous écrivez à l'ordi, tous vos autres onglets pour pas être tenté de faire autre chose. Et je vous conseille aussi, très souvent, de vérifier que vous ayez tous vos cours. Parce que moi, ça arrivait très souvent dans les nanas, je me disais, donc en fait, Alizé et moi, on prenait par exemple nos cours d'histoire à l'ordi et c'était vraiment énormément, énormément de pages. Le prof, il parlait, il parlait, il parlait et on devait tout écrire pour avoir une bonne note. Et je me disais, bah c'est bon, Alizé, là j'ai loupé un petit bout, j'étais pas là ou un truc comme ça, tu me le fileras. Sauf qu'en fait, tu te perds après, tu te perds tellement. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ça. Donc, je vous conseille de mettre, par exemple, ce que vous avez créé une journée en une couleur et de mettre sur une autre feuille à part, donc ce jour-là, telle couleur, sur votre livre-office, machin et tout. A la fin, vous remettrez tout en noir au moment d'imprimer vos feuilles ou au moment d'apprendre vos cours. Mais juste pour savoir où vous en êtes chaque jour. Et si vous avez loupé un cours ou quoi, que ce soit à la fin ou n'importe où, essayez de trouver quelqu'un qui puisse vous le rendre ou essayez de rattraper direct parce que si vous prenez du retard, je pense que c'est la mort. Enfin, c'est la merde totale. Aussi, ce que je vous conseille, c'est même si vous prenez vos cours à l'ordi, moi, c'était un peu le problème en deux années, c'est qu'en fait, j'avais plein de fiches sur l'ordi et tout. Et je me disais, bah non, tu vas pas les imprimer, ça sert à rien. Et en fait, moi, personnellement, j'arrive beaucoup mieux à prendre quand c'est imprimé. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le fait de pouvoir tourner les feuilles. Enfin, j'ai une mémoire assez visuelle. Et donc, je vous conseille de, au max, essayer d'imprimer vos cours. Au max, essayer de pouvoir les relire et de pas tout liser sur votre ordinateur parce que même si c'est pratique, bah c'est beaucoup moins efficace, je trouve, pour apprendre. Même si vous êtes en étude sup, je pense que vous devriez quand même, l'année pro ou c'est l'année ou quoi, continuer à faire des fiches. Moi, franchement, ça m'aide tellement juste de faire des fiches pour les plans ou les trucs comme ça parce que souvent, je pense que la quantité est un peu plus grosse au niveau de manuscrits ou au niveau du nombre de mots. Donc, ça peut être vite décourageant à apprendre. Et c'est pour ça que je vous conseille à fond de, je sais pas, continuer à utiliser des surlineurs, continuer à utiliser plein de trucs. En fait, c'est pas parce qu'on est en étude sup que faut pas conserver les mêmes moyens pour apprendre qu'on avait précédemment dans nos autres années. Aussi, un autre conseil pour vous organiser, ça c'est vraiment un des conseils les plus importants, c'est essayer de comprendre direct le fonctionnement de la fac, le fonctionnement de votre école, le fonctionnement de tout. Je pense que ce soit n'importe où. Il y a beaucoup de points communs, c'est-à-dire que nous, en tout cas, on a tout un système en ligne de notre école avec à chaque fois, nos profs déposent des documents, des trucs comme ça à lire. Et c'est à nous, nous-mêmes d'aller voir alors qu'au lycée, t'as Pronote en fait et donc tu vois tout sur la même fiche. Alors que là, tu dois aller voir dans chaque matière et je pense qu'à la fac, il y a aussi des trucs comme ça. Après, il y a des profs qui envoient des mails, il y a des profs... Enfin, vraiment, soyez... Je sais que c'est hyper oppressant et en début d'année, vraiment, ça me stressait parce que j'avais l'impression de passer toujours à côté de mails ou quoi. Mais soyez toujours présents sur votre boîte mail. Nous, on nous a dit, regardez au moins deux fois par jour. Soyez toujours présents sur le site de votre école. Enfin, regardez partout en fait. Essayez d'avoir aussi un peu Messenger pour voir si les autres personnes de votre classe vous rappellent un peu. Ah, oubliez pas ceci, cela. Et mettez-vous des rappels sur votre téléphone. Parce qu'en fait, autant au lycée, je trouve que les profs étaient achers indulgents si t'avais un peu de retard sur un devoir ou quoi. Ou ils vous rappelaient votre devoir. Mais là, dans le post-bac, ils s'en foutent. Genre, si t'as un truc à rendre, si tu ne rends pas, c'est ton problème. Et personne ne va t'envoyer un message pour dire... Enfin, à moins que le prof soit super sympa. Mais personne ne va t'envoyer un mail pour dire il vous reste deux jours pour faire ci, il vous reste deux jours pour faire ça, dépêchez-vous et tout. Non, genre juste c'est dans la merde. Et si tu ne rends pas ton truc, t'as zéro. Donc c'est pour ça, achetez-vous un agenda et tout. Moi, je me suis fait couiller en début d'année. C'est pour ça que je vous le dis. Et surtout, essayez de vraiment comprendre comment marche le cours. Comprendre quand sont les examens. Comprendre comment ça se passe au niveau des examens. Parce que vraiment, moi, vu que mes cours étaient en anglais et tout, en début d'année, comme je galérais, je n'avais pas compris certains trucs. Et des fois, je suis arrivée et j'étais en mode « Ah, mais c'est un contre-surprise ? » Bah non, c'était prévu. Mais juste, je n'avais pas compris que ce jour-là, il y avait un DS ou quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner mes petits conseils. J'ai essayé d'être la plus concise possible. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous plaît. Il y a encore plein de vidéos back to school qui arrivent. Et l'année pro, il y aura plein de vidéos cool qui arrivent. Il y a aussi des vlogs. On va voir qu'il y a plein de vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que votre rentrée se passerait bien. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Bisous les copains.